Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Paris Info, tout le monde est d'accord Monsieur Touton Dimengo, n'est-ce pas ? Brasa Paris Info, vous n'avez rien à dire, on vous remercie beaucoup d'être là, votre présence vraiment, ça va, merci Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Placide Zola est d'accord Deux fois T Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Nédi Adon aussi est d'accord Aristide Nobel ici Le survient de la presse gombolaise Brasa Paris Info, tout le monde est d'accord Votre site de référence 3W Brasa Paris Info Fimbo na fimbo gaz na gaz Vérité polélé polélé son trucage, nous avons le plaisir ce soir de recevoir Jean-Didier Décousse, médecin émérite C'est ce que c'était chez le terrain debulury Ce qui est le problème avec Zali, il faut le faire, 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 il faut le faire sans langue de bois. Donc vous avez très bien vu, M. Sassou Deni était le grand absolu du Grand Forum de Paris et ça a délié les langues. Donc comme émérite à Zali, il y a de passage à la coute, il faut écouter un avieux, il faut poser quelques questions. Jean-Denis Décousse, bonsoir. Bonsoir, bonsoir d'abord à la population de Pointe-Noire particulièrement qui a été sinistrée, inondée et que j'ai vu M. Denis Sassou-Guessot débarquer à Pointe-Noire le 9 de ce mois dans une ville pratiquement inondée. Mais c'est un monsieur qui n'a pas d'empathie, il n'a pas de corps. Je pense que dans la vie, Aristide, il faut parfois même quand on a des ambitions, on a des programmes, on a projeté. Quand on se retrouve devant un peuple qui est sinistré, on doit savoir, dire non, je ne veux pas faire ça, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des personnes qui n'ont pas un endroit pour dormir, nous devons nous occuper d'eux, de donner le minimum à boire, à manger, tout ça. Non, M. Sassou-Guessot débarque à Pointe-Noire en revenant, je ne sais pas, d'Egypte pour, je ne sais pas, le centenaire de Pointe-Noire, je ne sais pas, d'une autre municipalisation de Pointe-Noire. Et malheureusement, les Pontes-Négrins étaient inondés et lui-même, dans son palais présidentiel, il était inondé. Mais bon, j'ai compris, vu qu'il est né à Oyo, à Edou et à Lima, bon, il a l'habitude de dormir dans l'eau et que voilà, la misère des autres, ça ne lui faisait absolument rien. Jean-Dinier Dekus, médecin et mérite. Mais écoute, on commence par le commencement. Pourquoi Sassou n'est pas venu à Paris ? Tu sais, lui, il aime les forums, il aime bien le match, vu, mais à la dernière minute, il a pris la clé de champ. Mais non, mais tu sais bien que Gerson n'a plus de côte, aucun Congolais veut de lui. Ici en France, en dehors des petits malheureux, des personnes qui perçoivent le RSA ou d'autres qui ne travaillent pas, qui veulent rencontrer ces gens de personnes. Et puis Macron également ne veut pas de lui. Et puis, dans le monde, tout le monde sait que c'est un brigand, c'est un voleur, c'est un kleptomane. À une époque-là, c'était lui qui devait s'occuper du projet concernant, je ne sais pas me dire, pour... L'environnement. L'environnement, voilà, l'argent que les Européens, les Occidentaux ont donné, mais M. Gerson, qu'est-ce qu'il a fait ? Il l'a mis dans sa poche. Donc, il n'a plus aucune crédibilité dans le monde. Sinon que, assassin, voleur, kleptomane, violeur, voilà, bon. Alors, la porte, quand on l'ouvrait, les Macrons, à un moment, qui voulaient de lui, qui le donnaient, parce que ces gens s'en veulent plus de ce monsieur-là, c'est devenu un persona non grata. Personne veut de lui. Et regarde, j'ai vu ce qui s'est passé, même quand, tu sais, il a improvisé son voyage en Angleterre. Tout le monde se moquait de lui. C'est devenu quelqu'un qui ne peut que s'enfermer au Congo, avec sa petite milice, et à Oyo, et puis voilà. Et surtout, tu sais, j'ai été dérangé par son passage à Pointe-Noire. Ça m'a fait du mal. Mais pourquoi ça vous a fait du mal ? Vous êtes pontenégrain ? Non ! C'était de Brazzaville ? Non, 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 non. Vous avez quitté l'Oujima, t'es à la Brazzaville ? Même si ça s'est passé à Oyo, ça m'aurait fait du mal. Je comprends. Qu'est-ce qui vous a plus choqué ? Le fait que les gens sont dans la misère, et que j'ai vu le maire de Pointe-Noire, à l'actuel, la dame qu'on vient de nommer, nous pensons que Kandou était vraiment le mauvais, mais qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Elle est venue faire pire que Kandou. On dit que Kandou, il paraît qu'il a dérobé l'argent, raison pour laquelle on a mis à Oyo sur le banc. Non, écoute, il y a des grands voleurs au Congo. Kandou, peut-être, il a volé des mièces d'argent ? Ça soubouilla ? Ongondo ? Qui, tout cela ? Non, écoute, Kandou est dans le système. Aujourd'hui, Aristide, dis-moi, je te dis la vérité, que toi et moi, si nous rentrons au Congo, travaillant avec le système de Sassou, on sera de voleurs. Voilà, ça, il faut que tu fasses... Même toi qui es honnête, mais de ça, tu vas devenir voleur. Mais tu ne peux pas aller changer ce système-là. Donc le système de Sassou fabrique les voleurs. Ce système-là, c'est des voleurs. Voilà, si tu n'es pas voleur, tu ne peux pas aller travailler. Puisque c'est un système où on t'amène des guéris, voilà, tu ne peux pas, Aristide, quelle que soit ta volonté, quelle que soit ta probité morale, si tu acceptes d'aller travailler dans ce système-là, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Tu sais, le Congo changera. Si ce n'est pas avec nous, ça s'agit de nos enfants, nos petits-enfants, et à un moment donné dans la vie, il vaut mieux garder sa probité morale que d'aller se salir, d'aller fréquenter ce genre de choses. Ce sont des personnes qui ne sont pas fréquentables. Ils ne sont pas fréquentables. Là-bas, le vol, c'est quelque chose de normal. Donc, M. Nguesso Sassou, non, M. Sassou Déni, à Pointe-Noire, c'est de son nom, un comité militaire du parti, moi, je parcours un peu l'histoire, on l'appelait le lieutenant Sassou, lieutenant Sassou Déni. Non, le comité militaire, non, il était commandant. Non, à l'époque, quand je lis les archives, on l'appelait le lieutenant Sassou Déni. Oui, oui. Lieutenant Sassou Déni, moi, je n'invente rien. Non, oui, lieutenant Sassou, jusqu'en 1975, oui, oui. Là où il a rajouté Nguesso. Nguesso, oui, oui. Donc, le fait qu'il passe à Pointe-Noire, dans les inondations, vous, ça vous a écuéré, ça vous a estomaqué. Mais, je n'ai pas compris le sens de sa visite. Un, la ville est inondée, les gens n'ont pas mangé, les gens n'ont pas de quoi s'habiter. Il va pour un centenaire de Pointe-Noire, je pense que Pointe-Noire a plus de cent ans, quand même. Voilà, il va pour une municipalisation, je ne sais pas quoi, là. Pointe-Noire avait déjà eu deux municipalisations. Ben, deux municipalisations, c'est une ville qui n'a même pas de route. Il n'y a que des nids d'oiseaux là-bas, il n'y a que des mamboulous. Bon, il se retrouve dans un petit hangar, avec le maire de Pointe-Noire, le préfet Mpaka, qui est vieux que je connais, qui porte des couches, qui est pratiquement, qui devait aller à la retraite, parce que là, quand tu le voyais là, il avait ses couches sur lui. Bon, on aime au Congo, tous les vieux, ils ont des couches. Ben, ils ont la prostate et tout ça, là, ils sont mal forés. Tout ça, ils vont, peut-être qu'on aura la chance. Même des gars souverbes, il a la couche. Non, 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 Paka, quand je le vois là, il est à sa couche aussi, là-bas. Quand Paka parlait là, il met sa couche, même peut-être la mère avait sa couche. Elle était pleine ou pas ? Pardon ? Sa couche était pleine ou pas ? Ah, ça, je ne sais pas, il faut ouvrir, ouvrir. Mais, Paka met sa couche. On se connaît avec le vieux, donc... C'est un vieux aussi ? Ben, c'est un vieux, c'est un vieux de Pointe-Noire. Non, c'est un vieux. Tu sais, tu sais, Aristide, la critique, ce n'est pas quelque chose de mauvaise. Quand quelqu'un te critique, c'est qu'il t'aime, c'est qu'il veut que tu puisses t'améliorer. Peut-être parce que les gens du PCT pensent qu'en leur critiquant, on ne les aime pas. Non, on veut seulement qu'ils améliorent les choses, qu'ils changent les choses, qu'ils donnent aux Congolais ce qu'on dit souvent, les enfants qui viennent à l'école dans des conditions normales, comme à Oyo, où les enfants ont des conditions, ils ont des tables, ils ont des ordinateurs, que ça soit généralisé dans tout le Congo et tout ça-là. Voilà, qu'il y ait des hôpitaux avec un plateau technique. Regarde, un monsieur comme Zao, un grand musicien comme ça, qui aujourd'hui connaît ton train de laisser mourir parce qu'au Congo, il n'y a pas de plateau technique, il a un AVC, on est obligé de faire un ECOS. Est-ce qu'ici en France, quand quelqu'un est malade, un musicien est malade, on fait ça ? Mais tu vas à l'hôpital, on va, on te prend en charge et tout ça-là, on n'a pas besoin de faire des choses comme ça-là. Bon, eux, non, quand ils sont malades, c'est quoi ? Il faut un AVC médicalisé, voilà, par riche et par bourgé, et puis on va, comment on appelle ça, à l'hôpital américain, à Neuilly, sur ça. Tu sais comment ça coûte, l'annuité là-bas ? C'est 10 000 euros l'annuité. Donc, avec ce qu'ils dépensent là, ils peuvent construire des structures avec l'emploi technique. Tu sais, on n'a pas besoin de faire de grandes études pour comprendre ça quand même. De toutes ces façons, quand ils tombent malades au Congo, avant que l'avion médicalisé arrive, mais les symptômes peuvent s'aggraver, et puis voilà, regarde, Mwamba, il n'est pas venu mourir ? On ne l'a pas amené, c'est avec un avion médicalisé ? Il est mort en tout temps. Il sont nombreux, qu'on peut citer comme ça, qui sont arrivés ici, ils sont morts. Je ne comprends pas pourquoi ces gens-là, ils se comportent comme ça. Je ne comprends pas. Je ne sais pas, peut-être que c'est moi qui suis idiot, peut-être que c'est moi qui ne comprends rien, mais je trouve que vraiment, c'est vraiment des gens qui n'ont pas de cœur, c'est vraiment des animaux, et je ne sais pas même dans leur tête, ils ont quoi, ils ont quoi. Quand ils se retrouvent là, qu'est-ce qu'ils se disent exactement ? Qu'est-ce qu'ils se disent ? Je ne sais pas, j'aimerais bien les voir, sinon peut-être manger, baiser, les femmes du Sud, construire des maisons, les envoyer en France. Même quand je les envoie ici en France, ils ne s'en occupent pas, mais c'est d'autres Congolais qui sont d'ici là qui s'en occupent. Ils font le lit des autres. Ben oui, mais tu crois qu'une femme que tu vois en France ici là, elle va croiser ses pattes, ses fesses ? Ben, il y a un petit qui est là qui joue avec les bijoux de famille. Voilà, donc... Donc les femmes des dignitaires du PCT qui sont en France ici, c'est les femmes des opposants. Non, ce ne sont pas des opposants. Parce qu'eux, ils qualifient la diaspora de l'opposition. Mais non, la diaspora, la diaspora, ce n'est pas l'opposition. La diaspora, c'est des Congolais qui ont choisi d'aller vivre leur vie ailleurs parce que peut-être que les conditions au niveau du Congo ne leur satisfait pas. Donc c'est une bêtise d'envoyer sa femme en France ? Ben, c'est une bêtise... Déjà, ce n'est pas une bêtise, mais je sais pourquoi ils envoient leurs femmes en France. C'est parce qu'au Congo, les structures au Congo ne sont pas bonnes. Bon, ils ont des enfants. Bon, étant donné que les structures scolaires ne sont pas bonnes, ben, ils se disent que non. Ils savent qu'un jour, ils seront pourchassés. Ils partiront. Donc déjà, tu verras que la majorité des hommes politiques, des directeurs de SASU, les gens qui occupent des grands postes au Congo là-bas, leurs femmes et leurs enfants ne sont jamais au Congo. qui font des études dans des pays occidentaux et je ne sais pas où là. Donc ils ne sont jamais là. Donc ils savent qu'un jour, ils sont conscients qu'ils gèrent mal le pays. Donc ils mettent leurs femmes, leurs enfants à l'abri. Mais en tout temps, ici, là aussi, il y a des gens qui sont là qui s'en occupent. Ils s'en occupent. Donc maintenant, cette visite-là, j'ai vu des sages, il y a des sages chanter le louange de Nguesso. Comme il aime bien, il aime bien les louanges, qu'on puisse les vénérer, tout ça là. Ça, il aime bien. J'ai vu des sages, mais j'ai vu aussi d'autres sages qui ont envoyé un message subliminal à SASU. Ça vous a... les consciences s'éveillent maintenant ou comment ? Non. Déjà, les gens qui viennent rencontrer SASU quand il vient, c'est déjà des gens de la fonction publique. On leur oblige d'y aller. Donc, si tu es directeur de Nguyen-PASASU, tu as l'obligation. Après, ils prennent des petits, après, ils remettent 5 000, je ne sais pas combien, qui arrivent pour faire... C'est assez semblant. Ce n'est pas la réalité. C'est du truc. C'est du trucage, des choses fabriquées, tout ça. Donc, au fond, quand tu vois le maire de Pointe-Noire lire son discours, tu sens que ça ne vient pas de son corps, de son cœur. Quand même, Paka le fait, ce n'est pas de son cœur. Quand Bouillat vient raconter... Les conneries de Bouillat, tu sais, depuis quand on écoute ces conneries-là, ils viennent nous inventer des milliards, des milliards, mais le Congo, depuis qu'il y a des milliards, maintenant, on va venir sur les sages. Oui. Déjà, Bouillat met un point dessus. Une fois, j'avais posé la question à l'un de ses directeurs. J'ai dit, mais je me demande qui fait vos projets. Tu sais, moi, bon, bref, on ne va pas parler, mais moi, je pilote les projets, je fais des projets, mais ça ne se passe pas comme ça. Déjà, ils ont construit même des autoroutes qui n'ont pas de station d'essence. Le route, la Brésil-Pointe-Noire, station d'essence qui est levée, Kouta Goustoub aussi qui est levée. Donc, il y a 530 kilomètres, il y a sous quelle place ? Non, mais il n'y a pas que ça. Tu sais qu'ils ont construit également des maisons à Brazzaville qui n'ont pas de toilettes. Mais non, tellement qu'eux, chez eux, ils font caca dans l'eau, au nord, ils n'ont pas de toilettes. Et maintenant, avec la mort des Assembles, à l'époque, ils faisaient caca dans l'eau, ils ne réfléchissent pas que dans une maison, quand ils vont construire une maison, il faut qu'il y ait des toilettes. Et quand on fait une route, il n'y a pas que seulement des toilettes, il y a des zones pour, comment on appelle ça, des aires de repos, avec, je ne sais pas, des restaurants, pas mal de choses. Les enfants peuvent jouer. C'est quand même 500 kilomètres. Donc, voilà, il y a toutes ces choses-là. Des restaurants, et puis, des hôtels, voilà, il y a des gens qui me disent, écoute, je quitte Brazzaville-Pointe-Noir, moi, je ne connais pas, je ne sais pas, Montbélo, je ne connais pas le Dimat, je ne connais pas le Dimat. après, je poursuis, voilà, je ne suis pas prêt, quand on n'est pas pressé, voilà, voilà, je dors, voilà, même quand on va à Oyo, voilà, avant d'aller à Oyo, il y a des belles villes, de beaux villages, on veut dire, voilà, je vais m'arrêter là, je passe mon temps, voilà. Ils n'ont pas, comment on appelle ça, ces visions-là, et Oyo, ils y vont parce que, et là, tout le monde y va, voilà. bon, comme tu le disais, moi, j'ai fait la route, Pointe-Noire, le Dimat, je n'ai jamais fait le Dimat, pour la ville, depuis que, ça a construit sa route-là, parce que je trouve que, c'est trop long, je préfère prendre le vol, mais, il n'y a rien, dans le Mayombe, c'est le désert, c'est le brouillard, il y a un petit coin seulement là, avant d'arriver à Montbélo, où il y a plein, plein de camions qui sont engarrés, où il y a un marché sauvage, et puis, il y a des maisons un peu sauvages, où les gens, celui qui veut prendre son pied, il peut trouver sa petite pute, il peut manger, tout ça là. Moi, je ne me suis jamais, non, je m'arrête là-bas, pour acheter mon manioc, écoute, ils n'ont pas de vision, ils font des choses, dans la sauvagerie, et puis, de toutes ces façons, le budget souvent, qui est alloué à ce genre de, des infrastructures, pratiquement 90% de ce budget-là, ils le mettent dans les poches, voilà pourquoi, les Chinois ne pouvaient pas faire grand-chose. Revenons à Pointe-Noire, la visite de Nguesso, j'ai vu Nguesso aussi, en train de faire, de contrôler les gens, tout ça là, je ne l'ai pas vu en bleu là, dans une société. Nguesso ne comprend rien, il comprend rien, il dit que, toi tu fais quoi la comptabilité ? La première fois que tu as dit la comptabilité, il y a l'argent, voilà, c'est un voleur, tu vois, les réflexes d'un voleur, vous êtes comptable et à l'argent, après, bon, après, j'ai souffert, Nguesso, c'est un monsieur, je sais, il me fait pitié, il me fait pitié, bon, je ne sais pas comment il va terminer sa vie, bon, j'espère que, il a un bon plan, mais, je pense que, ça sera malheureux pour lui, je ne sais pas, sa fin de vie sera mal, parce qu'il ne peut pas comprendre à son âge-là, c'est ce qu'on appelle l'âge de sagesse, où on s'assoit, et on se dit, voilà, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai fait cela, bon, maintenant, je vais quand même laisser quelque chose de positif, avant que je parte, tellement que, vous bandit de pub, vous moine, tu regardes le coup, il avait tué à 9 ans, il a violé à 14 ans, là, peut-être que parce que, la libido ne marche plus là, voilà, bon, voilà pourquoi il se balade à gauche, à droite, parce qu'on aura encore entendu que, il a violé la femme d'un tel, d'un tel, bon, vu qu'il est vieux, il ne bande plus comme quand il avait 20 ans, il y a moins de viol maintenant, il y a les copines là, mais ce petit, ce monsieur-là, il me fait vraiment, il me fait pitié, j'aimerais pas avoir un père comme ça là, heureusement, Dieu merci, que je ne suis pas un gai, soit ça se trouve vraiment, ou un embendé, voilà, vraiment que j'ai soin de course, vraiment Dieu merci. Monsieur Bouillat qui va rénover la gare de Pointe-en-Anne, il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a rien de fait, renover cette gare, pourquoi, pourquoi pas créer un nouveau chemin de fer ? Mais non, ils n'ont même pas besoin de créer un nouveau chemin de fer, mais sinon, renover celui-là, non, mais le chemin de fer, il est là, je sens qu'ils ont détruit le chemin de fer, mais s'ils renonvent la gare de Pointe-en-Anne, il doit rénover toutes les gares du chemin de fer, toutes les gares sont pourries, comme tu as vu la gare de Pointe-en-Anne, toutes les gares, moi je connais, de Brazzaville jusqu'à Pointe-en-Anne, je l'ai fait, Brazzaville, il est souvent comme, tu es aussi, ben là, tu es à Ramon Matoumbou, voilà, tout ça, on a fait ça, donc nous on a fait ça, j'ai fait ça, je ne sais pas, mille fois, voilà, toutes les gares sont pourries, pour rennover une gare, pour un chemin de fer qui ne marche pas, non, c'est une façon tout juste pour eux, puisque ils aiment trouver des failles pour voler de l'argent, ça sera un moyen, voilà, ils vont dire, il y a un budget de 10 milliards pour rennover la gare de Pointe-en-Anne, qui ne va servir à rien pour ce chemin de fer, ne marche pas, bon, les 10 milliards, ils vont mettre, je ne sais pas, 9 milliards 500 dans leur poche, voilà, les 500 milliards, ça sera pour rennover cette gare-là, pourquoi, tu sais, Arécile, quand on construit quelque chose, même quand on achète quelque chose, la première chose qu'on pense, c'est l'entretien, tu sais, construire, c'est facile, faire une autoroute, c'est facile, mais le plus dur, c'est l'entretien, même quand on achète une maison, c'est bien, mais l'entretien, l'entretien, c'est la première des choses à faire, bon, ça c'est encore, tu vois, on peut bien critiquer le collant, ils n'ont rien fait, tu vois, il y a eu des Togolais, il y a eu des Béninois, il y a eu des Sénégalais, il y a eu pas mal de gens, des Aérois qui sont venus construire, vraiment, le chemin de fer comme océan, ben, voilà, depuis que le PCT est là, donc, depuis Maranguabi, depuis Maranguabi, Yombi, Sassou, ben, tout ce que le collant nous a laissé, rien n'existe, regarde, ce Tesco, ça n'existe plus, le chemin de fer, ça n'existe plus, si Donou s'avait fermé, ils ont réouvert, ben, Ofnacom, voilà, Ofnacom, c'était vraiment quelque chose, partout, à l'Ordima, on avait des magasins, on en avait tout, les gens partaient acheter, tout ça, c'était géré par, même le père de mon ami, le vieux Oyo, voilà, Yo-Yo, le vieux Oyo, tu vois, il nous amène des trucs, et puis, c'était des produits du pays, c'était des produits du pays, je sais qu'au Congo, à l'époque, on avait même, on fabriquait la cigarette, le thé, le café, on avait toutes ces choses-là, tout ça, ça a disparu, ça a disparu, parce que, ceux qui sont là-bas, la seule chose qui leur intéresse, c'est voler l'argent, aller cacher dans des paradis fiscaux, aller cacher dans les cimetières, je ne sais même pas pourquoi ils cachent ça, bon, ça va leur servir à quoi, l'argent se fait pour dépenser, l'argent se fait pour apporter du bien-être aux gens, l'argent se fait pour, voilà, s'occuper des orphelins, s'occuper de nos mémés, s'occuper de, voilà, s'occuper de, nous à l'époque, quand j'étais à l'école, c'est, l'État qui nous donnait des livres, et tout ça là, c'est fait pour ça, mais eux, ils m'engaginent, ils m'engaginent, tout cet argent-là, pour faire quoi ? Ils vont mourir, ça va rester, tout est vanité de vanité, quand tu pars même, même ta tenue, c'est d'autres personnes qui décident ça, regarde, le grand voleur là, Didier, et Longo, il avait des milliards, il est parti, c'est resté, voilà, donc, c'est dommage, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi ils ont ce comportement-là, ben eux-mêmes, ils savent, ben écoute, je me pose toujours la question, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête, ces gens-là ? Qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête ? Parce que moi, quand on me nomme, j'ai eu de poste de chefferie, la première des choses que je fais, je me dis, écoute, j'arrive dans un poste, je suis responsable, qu'est-ce qui ne va pas ? Je dois laisser mes traces, et des traces positives, je dois améliorer ceci, en passant là, on lui a dit que non, il y a un médecin qui est passé là, qui était chef de service, docteur de course, nous a apporté ceci, ceci, cela, il y avait ceci, il y avait ces carences-là, il a amélioré tout ça, c'est ça, eux, ils arrivent, non ? Ben, ils arrivent pour faire le pire, donc, si quelqu'un avait bien travaillé, il ramène le pays toujours vers le bas, vers le bas, toujours vers le bas, voilà, je ne sais pas, écoute, Bouya nous a multiplié des milliards, mais, je ne sais pas, le Congo, c'est, Pointe-Noir, c'est la capitale économique, le plus sale du monde, il n'y a aucun pays, ou un pays pétrolier au monde, qui est aussi sale qu'en Pointe-Noir, Pointe-Noir est sale, est sale, est sale, je n'ai même pas envie de rester là-bas deux jours, moi, quand j'arrive, je vais m'éclipser rapidement, je n'ai même pas envie de rester là, revenons aux sages, ben, les sages villiers ont fait passer le message à Sassou Nguesso, que voilà, ils sont contents contre le tribalisme, Pointe-Noir, c'est une ville où, les villes disent que, voilà, ils reçoivent tout le monde, voilà, ils n'ont rien à voir, voilà, que ce soit BNB, Mboshi, tout ça là, tout ce qu'ils veulent, c'est que, les sommets de l'ordre commencent à s'occuper, parce que la richesse du Congo, vient de Pointe-Noir, 90% de la richesse du Congo, vient du pétrole, à l'époque, c'était le bois, le bois ne représente plus rien, voilà, bon, Sassou aussi vole sans le bois, aujourd'hui, c'est le pétrole qui représente 90%, et Pointe-Noir, le Quilou, voilà, il y a le gaz, le pétrole, ils n'ont même pas de courant, ils n'ont, là-haut passent des fils là, il y a même des villages où, ils regardent les fils passés, on ne peut même pas leur brancher, le courant, c'est, nous à l'Odima, on a la chance, on a, quand ils ont construit le barrage de Mokoulou, ils nous ont mis, ils ont fait, ils ont magasiné une partie de l'énergie à l'Odima, à l'Odima, là-bas, ils ont le courant, 24 sur 24, les gens de l'Odima, ils te disent, non, nous on a notre courant, rarement ils ont le problème de courant, mais c'est ce que nous voulons pour Pointe-Noir, nous, nous ne sommes pas là, critiquer Sassou Nguesso, par rapport à sa personne, on le critique par rapport à la façon dont il gère, notre patrimoine commun, parce que l'argent du Congrès n'appartient pas à Nguesso, n'appartient pas aux Ambendés, n'appartient pas à ses ministres, l'argent partient à tous les Congolais, et ce n'est pas son argent, voilà, ce n'est pas son argent, c'est l'argent du peuple Congolais, du consulé congolais, donc même Sassou devait être également, on devait savoir combien sort de la présidence, voilà, déjà son neveu Edgar, apparemment il a plus de 1000 fonctionnaires, il touche plus de 1000 salaires des fonctionnaires fictifs à la fonction publique, c'est des gens comme ça qui sont là, qui nous dirigent, et ils sont contents d'être au pouvoir, non le pouvoir ce n'est pas fait pour ça, le pouvoir c'est fait pour améliorer la situation des gens, apporter un bien-être mental, physique, spirituel, voilà comme le dit la définition de l'OMS, un jour Jean-Dietje Décousse aux affaires, qu'est-ce que vous allez faire en priorité ? Je vous donne même un petit truc portion là, même un petit ministère ou je ne sais pas, une préfecture, qu'est-ce que vous allez faire en priorité ? Déjà, pour que je sois aux affaires, il faut que Sassou ne soit pas là. Là on parle de la presse à Sassou, une question. La presse à Sassou, oui, mais je ne sais pas, qu'est-ce que je sais ? Jean-Dietje Décousse, directeur au CHU, un responsable au CHU, vous allez faire quoi ? C'est bien beau de critiquer, la première chose, quand j'arrive au CHU, je vais faire ce qu'on appelle le DIMAT, j'ai déjà connaître combien de fonctionnaires, combien de travailleurs qui sont effectifs, donc ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas là, la masse salariale du CHU, bon, visiter tous les services, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui manque, tout ça là, sur le plan matériel, personnel, l'état des établissements, les sanitaires, tout, voilà, et puis bon, et euh... En un mot, tu feras l'état de lieu ? Oui, je fais l'état de lieu, et puis voilà, moi j'ai des relations déjà au niveau de, il me faut un budget, voilà, par rapport au budget, donc il faut voir dans chaque service qu'est-ce qu'ils ont besoin, et tout ça là. La priorité sera quand tu vas concentrer, toi en tant que médecin, tu vas concentrer ta priorité dans quel service ? Non. Neurologie ? Non, non, non. Chirologie ? Tous les services, tous les services, moi je n'ai pas de service particulier, donc d'abord, le plus grand service, c'est les urgences, parce que l'urgence, c'est l'accueil et l'orientation, donc quand tu as des bons urgentistes, l'accueil et l'orientation, après, il y a tous les services, il faut que tous les services aient des moyens, voilà, chaque service par rapport, comment, je parlais par exemple, tu as cet exemple de cardiologie, il faut avoir un necocardiaque, voilà, il faut avoir des appareils ECG, il faut avoir de l'autre, voilà, c'est des petites choses comme ça là, en psychiatrie, moi en tant que psychiatre, la première des choses en psychiatrie, il n'y a pas grand chose en psychiatrie, en psychiatrie, la première des choses, c'est d'abord, avoir des médicaments, avoir dans chaque service de psychiatrie, une chambre d'isolement, et surtout, faire ce qu'on appelle des médicaments, des molécules, et puis surtout ce qu'on appelle la sismothérapie, donc c'est une thérapie que nous pratiquons pour des patients qui sont refacteurs au traitement, aux molécules, voilà, quand on n'arrive pas à se soigner avec des molécules, voilà, on va, on t'endort, et puis on te balance un peu du courant électrique dans le cerveau, voilà, ça marche également, voilà, c'est simple, et puis avoir des services propres, donc, où, voilà, il doit y avoir des femmes ASH, des agents de services hospitaliers, voilà, qui doivent être là, voilà, nous devons vivre dans un hôpital, on ne doit pas sentir des odeurs, un hôpital, c'est comme chez soi, ça doit se sentir bien, ça doit être propre, on doit faire le ménage à tout moment, il n'y a personne qui est là 24 sur 24, il faut faire le ménage, voilà, tous les services, il n'y aura pas de services privilégiés, mais le service, le grand service à bord, c'est les urgences, donc aux urgences, on va te faire ton échographie, voilà, on va te faire ton ECC, tout ça là, mais non, ça ne va pas, on t'envoie faire des grands examens par rapport à la clinique, l'IREM, le service clé, c'est les urgences, et développer tous les autres services, il n'y a pas que, voilà, il faut privilégier tel ou tel service, non, tous les services doivent être des services de pointe, et j'aimerais plus jamais que les Congolais soient évacués en France, donc tout ce qui se passe ici en France, on peut le faire au Congo, il suffit de bien avoir un plateau technique, et plutôt, il y a aussi un truc, il faut bien payer le personnel, que ce soit les ASH, les infirmiers, les médecins, il faut bien payer, quand ils sont bien payés, ils vont faire du bon travail, tu sais pourquoi il y a le désordre au Congo, parce qu'au CHU, aucun médecin ne vient travailler au CHU, parce qu'il est mal payé, ils ne sont pas contrôlés, tous sont dans leur cabinet, bon, s'ils en pensent à l'air, tu choisis, ici en France, parfois on choisit, on peut avoir un pied dans le libéral, un pied dans le privé, mais tu es là, c'est contrôlé, tu arrives à telle heure, tu vas travailler, tu vas donner ton temps, si tu n'es pas là, mais on ne te paye pas, voilà, au Congo, non, il y a des gens, moi j'ai des amis, qui sont au CHU, moi je ne les vois même pas au CHU, ils passent pour une heure, et puis voilà, ils s'écrivent, tu vas dans son cabinet, ou ils gagnent son argent. Est-ce qu'actuellement, au Congo-Brazzaville, dans votre domaine de la médecine, y a-t-il des médecins, ou des professeurs compétents ? Ah oui, ah oui, vous pouvez en citer quelques-uns, s'il vous plaît ? Oh, je n'ai pas trop envie de citer, parce que ce n'est pas bonne cité. Il y a quand même quelques médecins compétents ? Ah oui, non, j'ai beaucoup de collègues, surtout de ma promotion, ils sont tous compétents. Tu ne parles que de ta promotion, donc les autres promotions, zéro. Non, mais je connais bien les collègues de ma promotion, parce que nous avons étudié ensemble, quand je vois par exemple le professeur Mwanga, le professeur Makita, Mwanga, il est psychiatre, Makita, elle est professeure en ophtalmo, Malanda Finga, c'est elle qui tient la carcino, qui est professeur dans le professeur Mabiala, il n'est pas de ma promotion, c'est un petit, c'est lui qui se digère, qu'on appelle ça, le blanche combat, il est très compétent, il est déjà très compétent au Congo. Il ira là ? Il ira, je ne le connais pas trop, il est apparemment hématologue, je ne le connais pas, ça, c'est grand, mais quand il était à l'école, il était deux concurrents, il y avait lui et Asunga, mais Asunga était meilleur que lui, il venait après Asunga, après je ne sais pas, dans son service, je ne connais pas, mais je sais que les gens de ma promotion, Ikuru par exemple, c'est une grande amour également, elle est actuellement le médecin de Madame Sasso, c'est un bon gynécologue, il y a des petits comme le docteur Kala, Kala c'est un gynécologue, il est bien, Ndala, je te parle par exemple de mon ami Mwanda Hilaire, c'est l'un des meilleurs échographistes à Poitonoa, sinon le meilleur, l'un des meilleurs sont les meilleurs, bon, il y a le docteur Mwamba, et tout ça, donc, voilà, il y a des, non, le professeur Bouillard, non, Bouillard, je, je suis désolé, peut-être que, quand Bouillard est arrivé, j'étais encore au Congo, alors que je suis désolé, il ne savait pas opérer, la dénude de la prostate, pour un neurologue, c'est un neurologue qui ne sait pas opérer, la dénude de la prostate, c'est qu'il ne connaît rien, il y a des choses de base, c'est comme un psychiatre, quand tu ne peux pas soigner une anxiété, une dépression, tout ça, il y a des choses, peut-être qu'il s'est amélioré après, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il est devenu, mais tu sais, bon, je peux te dire simple, au Congo, ou en Afrique, le titre de professeur ne vaut rien, tu comprends ? Déjà au Congo, on ne peut pas former des professeurs, ce n'est pas possible qu'ils forment des professeurs, ils n'ont pas un plateau technique pour former des professeurs, donc c'est un groupe des gens, des bandits qui se retrouvent, et puis qui se donnent, voilà, professeur, professeur, mais comment au CHU, le CHU, c'est même un dispensaire meilleur que le CHU, comment veux-tu que dans un pays où le CHU n'a pas de plateau technique, on arrive à former des gens, moi je travaille dans un CHU, mais il faut former des jeunes, il faut leur donner des cours, la base, et un plateau technique, il faut les enseigner, l'enseignement ne suffit pas, il y a la pratique également, il y a également le plateau technique qui est là, quand tu fais un diagnostic, par exemple, d'une mélancolie, d'une des personnes mélancoliformes, majeures, tu poses la question d'abord, qu'est-ce que tu fais, en tant que psychiatre ? Bon, qu'est-ce qu'on fait ? Pour nous les anciens psychiatres, on se dit, écoute, la première chose, c'est de mettre de l'anaphranile en IVD. Bon, si l'anaphranile ne marche pas, c'est la sismothérapie, voilà, c'est par-ci, voilà, c'est la sismothérapie, si la sismothérapie ne marche pas, bon, on fait une fenêtre athlétique, et puis voilà, il y a des choses comme ça, donc au Congo, en effet, on ne peut pas former des spécialistes au Congo, en médecine, ils devaient, je suis, je ne sais même pas comment ils font pour former des spécialistes, moi je travaille dans un CHU, mais c'est, 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 c'est hiérarchisé, mais c'est la pointe, c'est tout, voilà, donc c'est le seul membre de la médecine, le CHU, au Congo, non, il y a toujours une école à côté, ah oui, mais nous, il y a, moi je, il y a, il y a, le CHU, il y a, comment on appelle ça, il y a, il y a, une université, au Congo, il y a une seule université, en France, chaque CHU, voilà, il y a une université qui est là, et tout ça là, surtout, en province, pas à Paris, à Paris, à Paris aussi, parce que quand tu vas à Necker, il y a l'université à côté aussi, oui, mais non, pas dans tous les CHU, pas dans tous les CHU, Jean-Dix-Dieu Décousse, mes dessins et mérites, un arrêt, c'est qu'une fois, c'est avec des larmes aux yeux, tu sais, moi qui ne t'ai pas, je suis un enfant du CHU, je suis un enfant du CHU, ma mère travaille au CHU, elle a la retraite au CHU, je suis arrivé en France avec l'argent du CHU, donc quand on touche au CHU, c'est comme si, tu me touchais directement, j'ai de la peine, de voir cette maison là, et de venir comme ça, une poubelle pratiquement, et comme par hasard aussi, au CHU, il y a un ganda, dans un hôpital. Non, ce qui est mauvais, c'est pas qu'il y a un ganda, non, c'est pas ça, moi j'ai connu les Cubains, tu sais, les Cubains, ils étaient en Cahiers, non, mais au CHU, il y a un ganda, non, mais j'arrive, non, non, c'est pas interdit, je voulais te dire que, j'ai connu des Cubains en Cahiers, en Cahiers, ils s'appelaient un ganda, non, ils n'avaient pas un ganda, ils avaient une façon de vivre, c'est une façon exotique, de vivre, tu vois, entre midi et deux, c'était l'heure du repas, ils partaient, ils mangeaient, ils mettaient leur musique, ils dansaient le charanga, c'est pour un peu se décompresser, et après, ils repartaient travailler, voilà, ce qui est mauvais dans ces trucs, moi j'ai connu les gandans, même quand j'étais au CHU, il y avait déjà des gandans, il y avait des gandans, non, on partait manger, boire, bon, en effet, ici en France, dans tous les éputés, il y a ce qu'on appelle un self, où les gens, ils vont manger, à l'époque, il y avait même de l'alcool, mais dans, là où moi je suis actuellement, il n'y a plus d'alcool, il y a que, il y a la boisson, il y a de l'eau, et puis, la boisson non alcoolisée, tu sais, on est dans un, on ne peut pas, comment dire, nos comportements, dans des pays exotiques, et dans des pays, ça ne peut pas être le même, le plus important, ce n'est pas les gandans, c'est l'efficacité, l'efficacité. Mais déjà, ça fait tâche, dans un CHU et un gandans, le CHU, c'est là où, comme tu l'as dit, on forme l'élite, la pointe de la médecine. Non, mais non, je, un self-service, oui, oui, mais un gandans, non. En tout cas, moi, à mon époque, je sais que quand j'étais au CHU, il y avait déjà ce genre de truc-là, mais on était... À l'extérieur ? Non, c'était dans le CHU. Au bout, là-bas, c'était la cuisine, je pense. Si, 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 au CHU, il y avait, nous, on partait manger au CHU, je me rappelle encore, je ne sais pas en quelle année, mais je crois qu'il n'y avait pas un gandans, il y avait un restaurant. Un restaurant au bout, là-bas au fond. Oui, au restaurant. Quand tu rentres à droite, à droite, il y avait un restaurant. Si mes souvenirs ne me seront pas. Bon, et puis, il faut savoir également que le Congo, c'est un pays exotique. Ce que tu dis là, moi, j'ai voyagé, je suis allé dans les Antilles, le rythme n'est pas le même. J'étais à Mayotte, faire, comment dirais-je, de l'intérim, j'étais en Guadeloupe, j'étais à l'île de la Réunion. Ce n'est pas la même chose. Entre midi et deux, on peut trouver un moyen, on va, on ne travaille pas, voilà, on peut aller se faire plaisir. Le comportement en France, c'est aussi le comportement, tu sais, Aristide, juste pour un exemple, moi, j'arrive en France pour la première fois. Je me retrouve dans un bled à Espalillon. Généralement, je passais mes vacances chez ma soeur à Orléans. Les vacances de Noël et puis de la Sainte-Civeste. Ben, après, une fois, mes amis m'ont dit, non, tu vas passer des vacances chez nous ici. Nous étions au moins une centaine. T'as la table bien dressée. On avait tout, tout. Saumon, champagne, caviar, feu de main, tout ça là. On a commencé à manger vers 20h, on arrive à une heure du matin comme ça là, ben, on avait tous les ventres pleins et tout le monde était là tranquille. Je me dis, mais c'est quoi ça ? Je veux passer le 31 décembre dans un climat comme ça là. J'ai pris ma voiture. Je suis allé chez moi chercher la musique. Donc, à l'époque, c'était des cassettes. C'était des films. Et des films, voilà. Donc, je suis allé ramener et puis, à l'époque, je me rappelle la chanson de Pepe Kali, Afrika Moto, moto, moto. 92, 94. J'arrive, je mets ça et puis, je commence à prendre toutes les filles ont commencé à danser. Je me dis, tout le monde veut danser. On a dansé de 1h jusqu'à 10h. Tu vois ? Ça, c'est le sang exotique. Tu vois ? L'Africain qui arrive dans un milieu, voilà, qui apporte quelque chose. Espalion, on a verra là-bas, c'est le bled. J'en profite de passer aussi un bonjour à un pote à moi qui est Espalion, responsable pour le projet Smart City, Alex Alexandre. Oui, donc, c'est pour te dire que, j'ai apporté mon côté exotique, ambianceur, viveur et tout ça là. Et plus jamais, ils n'ont voulu que je parte, passer les vacances de Noël et de la Sainte-Hivette hors de l'Espalion. Et jusqu'à ce que j'ai quitté ce pays-là, pour moi, mes origines françaises, c'est dans l'Aveyron. C'est là où j'ai vraiment gardé mes racines. Je me suis senti vraiment bien accueilli. j'étais le seul noir en plus. Il y avait des blancs qui venaient toucher ma peau et tout ça là. Il y a des choses que je te cache parce que c'est ma vie privée, mais il y avait ces choses-là que tu ne comprenais pas. Il y a des gens qui venaient, ils m'enlèvent les cheveux, ils tiennent les cheveux là, les cheveux d'un noir, des voitures arrêtées en tout moment en train de marcher. ils n'ont jamais vu un noir. Bon, voilà, écoute. Ça, c'était dans les années 90, oui, oui. Oui, Et puis Espalillon, Rodez, tout ça, c'est la France profonde. Non, plus maintenant là, tu sais, avec le viaduc de Millau, les choses ont changé. Moi, j'ai été la dernière fois en 2010, j'ai fait un tournant, ça a beaucoup changé. Ça vit maintenant, il y a une population immigrée qui est installée, non, c'est autre chose. Jean Didier Décousse, on arrive au terme de notre émission, vérité polé, le polé, le sans-trucage, votre mot de la fin, s'il vous plaît, un petit mot sur la diaspora, les guéguerres qu'il y a sur la diaspora, l'argent, le dialogue, tout ça, tout ça, un petit mot, et puis, vous clôturez l'émission pour votre mot de la fin. Mais non, le mot de la fin... La diaspora d'avoir le dialogue. Toi, tu ne veux pas parler au dialogue, dialogue avec Okimba ? Non, mais écoute, j'ai suivi Bjorn Benit, Bjorn Benit a bien décrit des choses, je suis entièrement d'accord avec lui, bon, écoute, M. Sassou Nguesso nous parle de la démocratie, la liberté, de la paix au Congo, je crois que la première des choses, avant d'aller au dialogue, il faut penser aux prisonniers politiques, tu vois un peu, je ne sais pas, même si Sassou dit que Mkoko a été mis en prison pour la sécurité de l'État, c'est ça, qu'il avait des armes et tout ça là, bon, je pense que c'est... parce que Nguesso n'accepte jamais que les gens qui ont été à côté de lui puissent le défier pour la présence de la République, donc, ils n'ont rien à faire en prison, tu vois, je demande à Sassou Nguesso si c'est vraiment, elle a un cœur qui libère comment on appelle ça, le général Mkoko et puis Okombi, Okombi en plus n'avait rien fait, Okombi, c'est Sassou, même Mkoko n'avait rien fait, ils ont pris des armes, ils sont allés déposer, et Mkoko, c'est parce qu'il ne voulait pas reconnaître la victoire de Sassou Nguesso, il avait gagné, il était le premier, deuxième, donc, qu'il libère les gens, ça ne sert pas, pourquoi faire souffrir les gens, pourquoi priver les gens de la liberté ? Mkoko ne représente plus un danger pour le pouvoir de Sassou Nguesso, voilà, il a sa ministre qui est là, Okombi ne représente plus un danger pour son pouvoir, bon, le dialogue, on veut bien dialoguer, mais quand on veut dialoguer, nous devons dialoguer, nous devons être tous sous le même pied d'égalité, donc, les sujets sont là, nous devons être là, les sujets sont là, et nous trouvons un consensus, c'est pas que ça se vienne dicter aux gens, voilà, il veut que son fils devienne, je ne sais pas, son vice-premier ministre, il veut que ce soit ça, non, on vient déjà, voilà, écoute, aujourd'hui au Congo, et la première chose, c'est que, comment dirais-je, le fichier électoral est truqué, aujourd'hui, il y a plus des députés au nord qu'au sud, sachant que le sud est plus peuplé que le nord, non, on fait donc ce qu'on appelle un recensement, et chaque jour par rapport au nombre, voilà, on fait un découpage normal, et puis voilà, il faut être, on doit aller dans les choses, dans l'honnêteté, voilà, dans l'honnêteté, que les choses soient claires, que le meilleur gagne, voilà, si Sassou, aujourd'hui, il arrive aux élections, si dans l'honnêteté, chaque Congolais va chercher ça, aujourd'hui, c'est Sassou qui va distribuer, de toute façon, les Congolais ne vont pas voter, mais si les choses sont claires, les Congolais iront voter, voilà, est-ce que, l'honnête, je ne sais pas, il n'a jamais été président, est-ce qu'il est mort, il ne vit pas, Fabius, il n'a jamais été présent, est-ce qu'il est mort, il ne vit pas, il n'a pas de belle vie, on l'appelle, Alain Juppé, qui était l'un des meilleurs, à l'époque, du RPA et de l'UMP, que Charles Dix, c'est le meilleur parmi nous tous, il n'a jamais été présent, aujourd'hui, il est devenu président du Conseil constitutionnel, donc tout le monde ne peut pas être président, tout le monde ne peut pas être premier ministre, le plus important, c'est que le pays puisse avancer, le pays puisse aller bien, on s'en fiche, Shingueso, ces enfants qu'il nommait là, c'était des enfants qui avaient étudié, qu'ils étaient compétents, on ne peut pas contester, mais dans ces enfants, qui est compétent, zéro, Angoua Dima, c'est un voleur, Edgar, c'est un voleur, c'est des violeurs, qui encore, Claudia, c'est une pute, tout le monde baise, c'est vraiment, c'est n'importe quoi, les Mbndi, c'est des voleurs, il n'y a aucun enfant, Edgar, Angoua Dima, il passe son temps, même sa petite vie privée, aller fêter l'anniversaire avec sa copine, on est obligé de publier ça à tout le monde, mais ça, c'est la vie privée comme les gens, c'est ta vie privée, tu n'as plus temps avec ta copine, pourquoi venir, ça c'est narguer les gens, tu n'as rien de foutre de vous, même si vous me traitez de voleur, je continue à voler. C'est le mot de la fin, Brasa Paris Info, expert en exclusivité, expert en images exclusives, tout le monde est d'accord, quand je dis tout le monde est d'accord, c'est sans exception, et il en restera ainsi, donc au peuple congolais, comme vous le savez, je fais des milliers de kilomètres, je parcours des centaines de kilomètres, pour vous ramener les informations à la source, là avec le docteur Dekus, nous sommes très très loin, très très loin, nous sommes du côté de Bordeaux, donc je suis venu le voir là, là où il travaille, il fallait faire ce truc à chaud, et puis demain, je continue mon périple, donc vous savez, quand vous avez entendu tout ce qui s'est passé sur la toile, je tiens encore à une petite mise au point, je n'ai jamais pris la voiture d'Ingani, la Range Rover qu'on avait volée, c'était la mienne, je l'ai acheté avec mon argent, alors quand je vois des gens, s'ils ont des problèmes avec Mme Ngani, ils n'ont qu'à régler leurs problèmes, ne passaient pas par moi, et puis encore un autre fou en costume, qui dit que Mme Ngani m'avait donné 400 000 euros, pour l'acheter une maison, alors voilà, vous ne vivez que du mensonge, du racontard, des ragots, des comérages, des tintamars, des bavardages indiscrets, voilà ce que vous savez faire, au lieu d'aller vous former, parce que demain, on aura besoin de tout le monde au Congo, au lieu d'aller vous former, vous passez votre vie, à raconter des bêtises dans les réseaux sociaux, donc comme je vous dis encore, je vous le réitère, le monsieur qui est à côté, c'est un médecin, un expert, un psychiatre, et celui qui vous parle, c'est un ingénieur, réseau et télécom, donc ça on le fait, c'est pour le pays, mais en dehors de ce que nous faisons là, chacun a son métier, voilà, donc c'était ça, et je vous dis à très bientôt, donc le docteur Décousse, on va vaquer à nos occupations, on va aller du côté du bassin d'Arcachon, ben oui, on va manger la moule, ben il faut faire, la moule, il faut faire plaisir, à l'estomac, et puis, on va aller manger, on va faire plaisir, voilà, allez, à très bientôt, à très bientôt, Sous-titrage ST' 501, 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 Sous-titrage ST' 501,